Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia L'Info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Au cours d'une conférence de presse à l'Elysée, le jeudi 10 juin 2021, le président français Emmanuel Macron notifie une transformation très imminente des troupes françaises engagées depuis 2013 dans le nord du Mali, dont la mission était de mettre fin aux actions des groupes djihadistes. Cette annonce répond aux coups de force du 24 mai 2021 au Mali par le colonel Assimi Bouata. Selon les mots du président français, la France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Pour lui donc le Mali viser au coup d'état inacceptable. Face à une telle menace, que risque la côte d'Ivoire, qui a déjà essuyé quelques attaques djihadistes aux frontières, avec le Mali et le Burkina ? Exposition directe aux menaces djihadistes à l'heure actuelle des faits, le Mali constitue un rideau de fer entre la côte d'Ivoire et les territoires contrôlés par les djihadistes. Elle se sent donc dans l'obligation de soutenir militairement cette nouvelle équipe même illégitime. Dans la mesure où la capitulation du Mali exposerait directement la côte d'Ivoire aux menaces djihadistes. Menace de flux incontrôlés de réfugiés aussi, la côte d'Ivoire constituera une destination privilégiée des flux de réfugiés fuyant les exactions des djihadistes, si jamais le Mali tombait entre les mains de ceux-ci. Il serait donc difficile, voire impossible, de distinguer djihadistes infiltrés et réfugiés. Sans ou avec la studio, la côte d'Ivoire se doit d'agir pendant qu'il est temps pour le bonheur de ses citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada